Bienvenue à BGS Binge Gaming Stations No.10 Elle est revenue entre les morts. Elle est décédée et elle a réussi à arriver sur l'île de l'Outsider. Elle s'est renforcée et a appelé le duc Abel et la conservatrice Bolina Ashworth pour qu'ils la ressuscitent. Et à l'aide du médecin qu'on a vu précédemment, qui a été transformé en Mr Hyde, ils l'ont ressuscitée. Elle est revenue d'entre les morts. C'est comme ça qu'elle a autant de pouvoir. Elle a la marque de l'Outsider. Elle vient de ce monde-là. Elle vient du grand vide. Elle a hébergé la totalité de son âme dans une statue que normalement le duc possède. Donc on était pour mission d'aller au manoir de Stilton. Sachant que le manoir de Stilton est tout détruit. Mais il vivait encore à notre époque, au temps du jeu. On nous a tenait la machine à remonter le temps. Et en fait, cette machine-là permettait de revenir à l'époque où Stilton était au top. Il a ressuscité la tente. Du coup, on a pu voir comment s'était passé. Il fallait jouer. C'était des puzzles, des maïs de temps. Par exemple, une porte était fermée dans le temps présent. Il fallait revenir dans le temps passé pour l'ouvrir. Hop, revenir dans le temps passé pour avancer, etc. Il y avait des gardes et tout ça. Donc c'était très drôle. Il fallait jouer entre les deux temps. Et on avait un verre qu'on déployait qui permettait de voir l'époque alternative. Donc moi, j'ai joué là-dessus. Et franchement, c'était un super niveau. Je me suis bien abusé. Un peu complexe. Je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que ce n'était pas un niveau très très long sa durée. Allez, je fais une demi-heure. Peut-être un peu plus. Et là, on sait ce qu'il en est. Donc on va voir le Duc Abel dans son palais. Du coup, on va se débarrasser de lui. Voilà ce qu'il se passe entre les deux. Il n'y a personne par ici. Alors les décors sont vraiment magnifiques. Ah, il y a quelqu'un. Ça, c'est des gens normaux. Je ne sais pas si je suis en terre hostile d'ailleurs. On va aller écouter ce qu'il dit. Je ne sais pas si on est en territoire hostile, mais je vais avancer. Les allants ne se mettent pas en route. Ah, allez, voilà. Forcément, il y a un jeu. Regardez la mer. C'est vraiment très joli. Elle est en train de reprendre son bateau. Vous avez vu les vagues ? Si je vois quelque chose, je cours. Non. D'abord, je crie. Et ensuite, je cours. J'ai peut-être idée bête, mais peut-être qu'on peut passer par la mer. C'est pour ça que je vais par là. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin que les... Ah, c'est dommage. Warning. On ne peut pas. On ne peut pas passer. On peut aller nulle part. Si je vais dans l'eau. Je trouve que je me contente de l'onger. Bon, c'est très bête, je trouve. Je me fais attaquer. Ah, d'accord. Ah ! Moi, je vais mourir. Ah ! Ah non, peut-être pas. Si je me place vite. Ah, les poissons, ils sont une violence. Vous avez vu ça un peu ? Ils sont voraces en plus. Ils m'ont attaqué direct. Ouais, tout est fait pour pas qu'on y aille. On va trouver un autre chemin. On ne peut pas. Est-ce que là, on peut ? Non, là, rien. Là. Là. C'est fermé. Ah, ça a l'air compliqué, là. Il va nous dire territoire hostile. C'est bizarre, il n'y a personne. Il y a un vendeur, par là. Vous avez fait plus suffisamment à l'avance, monsieur. Vous l'auriez dû déménager. Il y a trois réponses. décret par semaine je n'y ai pas prêté attention maintenant laissez-nous travailler c'est une blague c'est une blague je suis fait repérer alors que oh la la mais c'est une galère il n'y a pas pu aller bien loin je vais laisser me tuer un tampi j'ai très mal commencé je vais m'y prenne un peu mieux qu'est ce que je passe on va essayer de prendre différemment c'était mindy blanchard c'est qui ça c'est une hurleuse je fais une sauvegarde parce que oui c'était la déchirure en fait le niveau donc voilà c'est ça la déchirure temporelle donc là on est au grand palais je peux pas passer par là parce qu'il y a des lignes électriques et là je vais pouvoir passer parce qu'il y a un garde donc ça va être très compliqué là il faut savoir où est-ce qu'il est on va utiliser le pouvoir de vision et là il y a une vigie en plus oh la la il y a une vigie oh la la ça commence bien oh la la alors ce niveau là va être très très complexe et quand je dis très très complexe je pèse mes mots parce que parce que ça c'est compliqué voilà dans quoi je me suis embarqué là je sens là on va bien galérer il faut rester planqué regardez la vigile je vais tout de suite la vigile elle met clair c'est terminé vous êtes prêts attention voilà ahahah c'est pour illustrer mon propos c'est vraiment un jeu difficile là d'autre côté je crois que c'est l'avant dernier niveau donc oui c'est sûr ça va pas être tout à plus bon ahahah bonne chance c'est bien enfin je trouve un moyen d'avancer là c'est électrique je peux pas marcher dessus je me fais électrocuter c'est quoi ça je sais pas ce que c'est je vais essayer les niveaux qui sont là je pense qu'il ya moyen de utiliser ça la vigile pour la désactiver il faut lui tirer dessus ah c'est ça en fait faut que je grimpe petit à petit je vais pouvoir rejoindre ouais c'est ça il ya une alimentation que juste là il y a quelque chose qui vient par ici c'est toi moi qui vienne tourner c'est toi moi qui vienne tourner oh oh là là entrez moi comment vous c'est la bonne marcellus je vais la laisser me tuer c'est la bonne marcellus ça va rien une fois que je suis repéré de toute façon ça c'est pas intéressant comment allons le faire ah ouais ah ah mais attendez les gars vous avez vu à distance oh la la oh la la bonne chance bonne chance bonne chance bonne chance oh la la mais non mais c'est pas c'est pas faisable c'est tout simplement pas faisable ah ouais c'est pas possible quoi on va charger la dernière sauvegarde automatique parce que je vais pas m'en sortir voilà pfff que galère on recommence oui on recommence oui on recommence eh messieurs dames expliquez moi comment on fait Paolo il s'en a occupé moi Mandy Blanchard je sais plus si je l'ai pas tué je pense qu'il faut monter sur le truc en métal là je pense qu'il faut monter sur le truc en métal là je suis vraiment sûr j'ai fait plus de chaos faible je crois que de chaos élevé donc déjà la logique c'est vrai qu'on désactive la lampe si je désactive la lampe ils vont tous me tomber dessus il faut passer derrière le gars pour monter tout en haut et après mais c'est sérieux mais regardez où je suis elle arrive à me voir secours attendez j'ai recommencé combien de fois là oui alors je veux pas le chaos je veux que ça se passe bien parce que tout simplement clap elle peut pas me voir d'accord elle me voit pas elle va sauvegarder comparé au premier la difficulté ouais c'est assez kiff ouais c'est pareil c'est ce qu'il veut c'est pas pas de différence si vous regardez bien en fait c'est surtout c'est l'éclairage c'est la lumière qui fait qu'on se fait détecter vous voyez la lumière ne touche pas vous regardez les zones éclairées là faut attendre qu'elle ait fini de tourner attention est-ce que ça éclaire ? ouais c'est clair légèrement oui on peut nous voir voilà c'est tourné hop on est bon là elle va pisser ailleurs allez on a eu chaud hein j'ai regardé ce qu'on a tout ce qui est tout ce qui est il y a une rune il y a il y a un hotel d'outsider les hotels d'outsider je les fais pas forcément tous c'est c'est peut-être une erreur un hotel d'outider c'est grâce à lui si on a réussi à s'en sortir dans le premier dans le premier Dishonored il nous a beaucoup aidé ne serait-ce que pour les pouvoirs regardez ça se décolle moi j'aime beaucoup c'est les détails la petite rouille les petits pots à m'en donner comme ça il faut rigoler mais rien que pour ça là cet endroit là il y a une direction artistique qui est très travaillée il y a un vieux papier peint derrière celui-là enfin il y a plein de petits détails les textures sur les murs on va ensemble c'est très propre bon après la qualité elle est pas au max c'est dommage d'ailleurs il y a un petit mot je vais apporter du bouillon de mixine à mon cousin qui te faisait plus de jours on a une clé on a une clé à récupérer vers le grand palais qu'il y a une clé à récupérer quelque part je vais les plier pour voir ah il s'est mis une sortie vous avez vu ? il faut de la musique j'ai aucun moyen je crois de... je vais mettre derrière le matelas il faudrait que je puisse aller là et ouvrir pour accéder j'imagine qu'il y a un bonus ce qui est venu autour de toi ne peuvent pas me voir ouais c'est juste je suis ici et ailleurs quand tu m'appelles ça c'est pour euh... pour les exciter sachant qu'il faut qu'on est par là qu'on aille en face je pense je peux descendre là aller là c'est très joli c'est très joli vous avez vu les ombres le jeu de lumière il y a peut-être des trucs à voir là-bas finalement je vais les voir on joue au dé hé ouvrez moi j'ai le mot de passe je l'ai oublié sur le bateau on ne fait pas d'exception si vous n'avez pas le mot de passe vous ne passez pas alors on ne vous attend ouvrez la porte bordel vous savez très bien que je ne le ferai pas vous perdez votre temps le mot de passe peut-être quelque chose à connaître pour ouvrir la porte vous voyez plusieurs façons quoi ? j'ai pas compris ce qui s'est passé là il y a plusieurs façons de faire par exemple peut-être qu'il faut trouver le mot de passe pour passer par là et visiter l'immeuble mais bon j'ai pas j'avance un peu maximum play maximum de gens un minimum de temps je sais pas si je peux détruire ça enfin c'est compliqué de détruire ça sans faire de bruit je vais sauvegarder mais à mon avis il va faire trop de bruit ouais ça sent le il y a un petit piège réveil hosse de baleine tivre j'ai plus peur de celle-là un hérétique reconnu ouais c'est les petits détails ah l'outsider ça c'est l'outsider c'est un on va dire un dieu qui vit dans le grand vide et qui nous appelle des fois qu'on voit il y a des pouvoirs qui agissent sur le monde réel tu as vu la souffrance ici le déclin en fait Delilah a réussi à venir ici là où il vit on sait pas trop comment apparemment c'était sa volonté sa volonté qui était très forte sa rage qu'il a pas eu de venir là je sais ce que tu viens chercher le coeur que tu possèdes le coeur que tu possèdes c'est le grand vide si tu veux remporter un fragment de Delilah tu dois être prêt à faire un sacrifice ah c'est pas bon ça ouais faire un presse de sacrifice sachant que la seule personne à sacrifier c'est notre fille que dalle alors là on va faire mourir qu'elle a sacrifié pas de fenêtre ouverte là pour l'entrée je vais aller voir ça de plus près quand même voir si on peut pas pas au près certaine rue sont fermés à cause des mouches de sang je pense que mon père était le modiste attitré du palais comme son père avant lui peut-être qu'il y a moyen de récupérer le mot de passe je vais explorer un petit peu il y a un mot de passe ça va être écrit par vous voyez c'est loin d'être simple c'est le revendeur d'accord voir accès au au revendeur parce que c'est ce qui va m'intéresser je me demande si la nouvelle impératrice des villes à mourir quand quelqu'un pourrait devenir sa résidence d'été c'est ce qui va m'intéresser à l'âge je suis un ami qui a été député tout ça c'est un ami j'ai pas été débit je suis un ami je suis un ami je suis un ami je suis un ami il faut qu'elle soit C'est un piège de hurleur, ça. Regardez, c'est même tagué. C'est vraiment si difficile de garder cette maison propre. Je ne paie pas tous ses domestiques pour qu'il se tourne les pouces. Des amorcés, fouillés. Il ne faut pas se faire piéger, c'est ça le truc. Après, les pièges, quand même, on les voit. Il ne faut pas être trop de nus. La première fois, ça m'a explosé au nez. J'avoue que j'ai été surpris. Mais là, non, c'est fini. Sauf si vraiment, on ne joue rien. Belle bibliothèque. Qui est arrivé ? C'est pas leur réel, je vous le dis tout de suite. Là, on est plutôt le soir. Regardez, il y a encore un piège. Demandons à l'expert-concier de retourner inspecter les canalisations de la rue. Est-ce qu'il y a un autre chemin possible ? Je pense que je peux monter par là, mais je pense que ça peut être ce qu'il y a de plus simple. Taxe, 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 taxe. J'ai peut-être déjà dit, mais ça n'a pas changé. Les taxes, c'est ce qui augmente le plus. J'aime autant taxer. Je vous rassure, ça ne va pas être changé. Vraiment, la seule solution, c'est de taxer. Ah ! Où c'est un soldat, ça ? Il faudrait jeter quelque chose dessus et se casser. Genre, le pot de chambre, je ne peux pas le... Ah, elle a été utilisée, il est encore tout seul. Il n'y a pas un objet que je peux balancer. Il faut que je remonte. Voilà. Il faudrait que je jette quelque chose de très lourd. Ne casse pas. Il ne faut pas faire trop de bruit parce que... Autrement, il vous détecte... Attendez, je sais. On va prendre de la poudre de hurleur. Il n'y aura pas de la poudre de hurleur. La poudre de hurleur, ça explose. Tout simplement. Il faudrait que je puisse tout de suite me téléporter. Ça n'a pas marché ? On recommence ? Qu'est-ce qu'on se marre 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 ? Qu'est-ce qu'il fait une danse ? Je vais regarder par ici. Voilà, il y a encore un piège. Il faut visiter. Il faut visiter. Ah bah voilà ! Une alimentation. Est-ce que j'ai des carreaux qui endorment ? J'en ai un. Lui, pour l'endormir, ça va être compliqué. Attendez. Je sauvegarde. On va stopper l'alimentation. Peut-être qu'il y a un passage ou quelque chose et du coup ça va être compliqué. J'ai fait de mal à personne déjà. J'aurais pu balancer un truc. Comme j'avais un carreau endormi. Pour m'étonner d'endormir. J'ai fait de mal à personne déjà. Ça sert à rien. Les élections de santé, ça vaut cher. C'est quoi, c'est un programme ? Attendez, est-ce que j'entends le cœur ? On va l'éteindre. Regardez la vue. Regardez comme c'est beau. Quand on va la stopper, ça va être encore plus beau. Hop. On va stopper l'alimentation. C'est la vigie ? Non, la vigie fonctionne toujours. C'est... Ce travail, la direction artistique, vraiment. Elle est vraiment géniale. En fait, j'ai dû désactiver le passage. J'ai pas désactivé la vigie. Donc, je saute sur la vigie et je tue le gars de la vigie. Je pense que ça va être ça ce qu'on va faire. Je sais pas si il y a d'autres trucs à avoir, ça pour lui. On peut entrer là. Ah ouais. Exactement. Allez, on va se faire une petite sauvegarde et on va essayer de désactiver la vie. Parce que je pense qu'il faut qu'on revienne après. Comme on vient d'un autre endroit pour arriver ici, on a mis du temps, donc pour revenir... Il faut que ça soit complexe. Au contraire, que ça soit puissant. Oh là là, ça va être compliqué, là. Attention. Si je jette, je tue les gens. La vigie est automatique. Mais il n'y a pas un bonhomme, normalement, dessus. Normalement, il y a un gars dedans. Ils sont pas... Ouais, ils sont pas... C'est pas des vraies vigies automatiques. Quand ils peuvent. Je me demande si les rumeurs sur le tueur de la couronne sont vraies. Qu'ils peuvent. Qu'ils peuvent. Ah, on a le... Les personnes qui me volent. je suis fait repérer bon voilà 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 en l'espace d'une minute parce que j'ai été curieux et ben j'ai raté bon c'est pas grave j'ai sauvegardé juste avant je sais ce qu'il en est faut pas tout faire péter parce que c'est pas drôle on va juste sauvegarder attendez voilà là on verra moi c'est pas simple comme je vois mais ça vaut le coup il mérite c'est que je me mets c'est qu'est ce qu'il ya ici peut-être qu'il ya un truc à voir là mais il ya des mouches de sang attention pharma de s'il y en a plus il faut détruire les nids si vous détruisez les nids vous détruisez les mouches de sang quoi il y en a plus attention il arrive hop là au revoir c'est des dany c'est des sortes de zombies qui à cause des mouches de sang grand killer is watching j'ai gagné un peu de sous voilà j'ai libéré une âme on va dire ouais c'est pas la folie c'était là c'était là il faut être curieux dans le jeu je dis il y a un reflet de la pièce mais pas de ma tête ouais tous les jeux sont pas faits avec le lead tech software hop faut détruire les nids faut pas hésiter parce que du coup on ah d'août je crois que c'est dans le premier d'août en premier disant sur des petits tableaux des petits dessins travaillés ça faut imaginer quand même qu'un il y a un graphiste derrière qui a fait le visuel qui ensuite voilà était ploué dans le jeu un pistolet et un lingot d'or un nom d'argent qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a rien allez une petite lettre je vais en tuer les livres on me donne au il faut rien ouvrir bon on va pouvoir y aller ah ça peut s'ouvrir non ça ne s'ouvre pas bon vous voyez on a visité un petit peu pour aller en face pour voir ce qu'il se passe on va retourner sur la vigile je sais pas ce qu'il y a en bas en fait je pourrais peut-être aller voir parce que ça m'a pas réussi par là-bas il y a le vendeur il n'y a qu'un garde on peut dire c'est facile mais là il y a du passage je suis fait repérer hop là on va au grand palais au revoir je suis fait repérer mais je suis passé héhé première partie de la map là ça éboute à chaque fois cette année c'est peut-être qu'on va pouvoir le prendre d'ailleurs on va le prendre il y a des gardes j'ai reçu la réponse à ma demande de mutation pour refuser ça va être compliqué encore on peut prendre le transport directement puis on atterrit là-bas mais quand même ce truc fait un bruit mais vous avez pas idée je pense pas si je vous ai dû le voir dans la précédente vidéo mais ça fait un boucan je vais sauvegarder je vais faire un nouveau c'est bien caisse pied je pourrais les endormir et tout je peux lui il vient il va faire sa ronde je crois qu'il n'y a rien à voir il va faire sa ronde regardez le palais il est juste là il est joie c'est très regardez comment c'est beau avec la mer c'est un décor de carte postale vous avez poussière city ou poussière ville pardon dust city et là le palais le palais de Karnaca ça fait un petit peu pain de sucre comme au brésil avec l'éclairage tout ça c'est à dire qu'on a déjà vu je crois tout Karnaca il reste plus que le palais et après on va sans doute voir des lilas alors dans la vie dans la partie juste avant la déchirure je n'ai pas je pense qu'il va je suis mal alors il dit reste vigilant et je réponds je suis vigilant comme toujours et il dit ouais mais cette fois c'est sérieux il y en a un peu est-ce qu'en fait ils fulent ils ont chacune leur routine en réalité il faut juste attendre le bon moment pour aller les attaquer est-ce qu'on va aller activer quelque chose quand on passe j'espère que c'est rien de grave c'est peut-être rien d'étant vous êtes qui vous voyez un coup comme ça les résultats le décès Et voilà le boulot, c'est comme ça qu'on fait, c'était pas complexe, il y a des choses à récupérer, on met une petite pièce d'or, on a peut-être moyen de passer autrement Vous avez vu les gardes, peut-être qu'il y a un bateau, on peut remonter, on peut remonter par là, sans passer par ça en fait, parce que la distance n'est pas très grande Je suis désolé, je vais devoir vous tuer Bon, fallait bien que je commence avec Regardez comme c'est beau, c'est magique, est-ce que je peux aller en face ? Franchement je pourrais rester à des heures, juste à regarder la mer Non ? C'est pas votre avis ? Peut-être qu'on peut aller en face Et vite avant qu'on se fasse bouffer par les... A l'autre côté si je le prends pas, je peux peut-être l'appeler Il y a un autre esprit ici, au-delà de sa prison de chair Au-delà de sa prison de chair The Flesh Jail Si on traduit Est-ce qu'on peut l'appeler ? J'espère qu'on peut l'appeler Parce qu'autrement j'ai toujours retourné Ah oui pour partir plus vite Je vais pas m'amuser à traverser ici Ça fait un peu con aussi J'ai pas envie de recommencer C'est juste une civile mais... Une civile qui peut nous les... Stopper net Bah elle est passée où ? Bah c'est barré Et c'est barré mon grand Ouais la date est là Je peux pas en manquer Le palais Je pourrais peut-être trouver un autre moyen de neutraliser le duc Aïe quoi ? Ha ha ! Il est gentil lui Je veux bien neutraliser le duc mais comment faire pour neutraliser ? Faut chercher, faut chercher pour trouver un moyen de neutraliser les... Enfin... Ouais les... Les ennemis principaux Il y a passage secret ou esprit de délire ? Bah j'imagine qu'il faut prendre le passage secret Pour le palais... Ah il y a plusieurs... Le passage secret est plus près que le reste C'est beau C'est le lever du jour Parce qu'il y a des cycles jour-nuit en fait dans le jeu Là c'était à nuit Avant il y a des jours Bon je vais essayer de rentrer dans le grand palais déjà Si je passe par là il y a tellement de lumière Je vais me faire repérer Pas moyen avec les pierres là de... De jouer avec les pierres On peut pas monter en haut là-bas ? Je fais ça mais je sais même pas si ça vaut le coup de le faire parce que je suis pas sûr d'œil Allez la mer... Petite plage... Moi je pense que je peux pas monter directement... Parce que j'aurais bien longé... On peut pas apparemment La petite plage elle permet pas d'accéder C'est dommage parce qu'il y a peut-être moyen... Mais je dois pas m'y prendre comme il faut quoi... Là... Là... C'est peut-être là là... Je suis pas assez ouf... Ah bah si on peut en fait... C'est moi qui suis pas doué... Ouais... On peut que là... Parce qu'après je peux plus... Ouais... Ah... J'ai réussi... Vous avez vu un vœu ? Ah la la... Alors... Qu'est-ce que je vous avais... Bon... On m'a connecté qui était la bonne... Faut passer par... Par les rochers... C'est une possibilité... Offerte par le jeu... Comme quoi... Faut pas s'arrêter... En si bon chemin... Et voilà... On arrive là... Bim... Hop... J'ai trouvé la petite table... Regardez vous avez vu ça ? Petite terrestre privée... Ah je suis pas mal là... Ah je suis vraiment pas mal... Donc je pense qu'on peut pas aller plus loin... Faut passer par là... Mais là c'est l'entrée principale... Donc vous imaginez bien... Bah c'est gardé... Donc faut trouver le passage secret... Et bon... Vaut mieux... Prendre le passage... Qui est euh... Qui est euh... Qui est euh... Enfin... Qui est euh... Pas principal... Que le principal... Je vais essayer... Là c'est le jour... Donc ça va être plus compliqué de... De jouer... Au chat à la souris... Donc là y'a des gardes... C'est pas gardé l'entrée... C'est sérieux ? Passage secret... Il est juste là... Je vais pouvoir le faire repérer... Oh là c'est compliqué... Suivez la porte... Il est en train de se demander ce qu'il se passe... Je vais mettre là... Faut pas qu'il me voit... Parce que là... Là je peux me faire démasquer... A tout instant... Peut-être qu'il faut passer par... Ah... On va passer par l'étoile... C'est le passage secret qui m'intéresse... Parce que j'imagine que c'est par elle qu'il faut aller... La nuit va être longue... J'ai commandé un repas pour le duc à servir dans son lieu... Comment savez-vous que c'est bien le duc qui en profitera ? Je viens d'arriver ici... Mais j'ai entendu le Major parler d'une sorte de sosie... Ne vous tracassez pas pour ça... De toute façon... Ça revient au même... On sert les plats... Et c'est le duc qui décide du reste... C'est partout pareil... C'est vrai qu'il y a une doublure... Vous voyez... Dans l'émission... Vous avez dû entendre... Il y a une doublure... Et la doublure... En fait... C'est celui qui fume... C'est un peu comme dans Tintin... Vous vous rappelez bien le sceptre d'autocar... Le faux jumeau du sceptre d'autocar... Je ne sais pas comment il s'appelait le... Le scientifique... Il fumait... Et il n'avait pas besoin de lunettes... Alors que le vrai... Il fumait pas... Et il avait besoin de lunettes... Attendez... Je vais me rapprocher juste pour... Le dîner va pas tarder à te rejoindre... Juste pour voir... La baie... C'est époustouflant... Rien que pour ça... C'est un grand jeu... Les décors magnifiques... Est-ce qu'on est allé là ? Euh... On est allé là aussi... En fait on a vu... On a fait le tour... Faut qu'on trouve le moyen de savoir... Qui est le double et qui n'est pas le double... Est-ce que je... Je suis sûr que celui qui est là... C'est le double... Parce que ce serait trop facile... Et toi... Mais faut qu'on détermine... Qui est le double et qui ne l'est pas... Le double de façon il fume... Le truc qu'on sait... Ca c'est pas ouvert... C'est lui... C'est lui... Ouf... Je vais me faire repérer... C'est chaud... Voyez le jour se lève... Le jour se lève... Allez le soleil... Du coup il y a la relève de la garde... Comme le jour se lève... Il y a des changements... C'est vraiment dynamique quoi... C'est un peu un jeu fixe... Ouf... On y va... Et la femme de ménage qui arrive... Et qui nettoie le sol... Pour pouvoir trouver un moyen de... De deviner qui... 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 Ouais... L'esprit de délire... Ouais... Moi aussi... Je vais bloquer là... Il fait un petit sauvegarde... Il faut cliquer sur le texte quand même... C'est pour sauvegarder... Sélectionner... C'est un peu complexe... Oulah... Y'en a la garde... Oulah... Je me... Je me suis mis dans le beau drap... Donc ça va... Faut aller par là... Faut ensuite le... Ouais... Ou alors... Faut monter ailleurs... C'est juste une servante... Ou c'est... Une noble... Quelle horreur... Si j'étais moi-même... Infesté de l'arbre de mouche de sang... Je crois que je me tuerais... Ah bon ? J'en ai plus qu'assez de cette pagaille... Je fais une fortune pour éviter ce genre de problème... Allez... On y va voir ce qu'il se passe... Hum... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai repéré quelqu'un... Je dois bien avouer... Qu'est-ce que c'était ? Hum... J'ai cru voir quelqu'un juste ici... J'ai fait un tour au cas où... J'aurais dû monter... Pour aller là... En fait... On va plutôt faire ça... Celui-là je le suis fait repérer... Donc ça sert à rien... Dans le luxe... C'est ça qu'elle veut dire ? Bah... Ah... J'en ai encore... Euh... Je pense qu'on va s'arrêter là... Alors ok... J'ai pas fini... La mission... On arrive... Pour tuer Abel... Mais là... Ça va prendre beaucoup de temps... Je pense que je vais m'arrêter là... Je vais voir si je fais une autre vidéo... Juste après... Bon... Je vous dis à bientôt sur BGS... Binge Gaming Sessions... On se laisse sur le magnifique lever de soleil... Au revoir...